Hello tout le monde ! Écoutez, j'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. Si jamais vous avez pas suivi les dernières vidéos, le premier pop-up Miyamacha ouvre ses portes à l'heure où je vous parle. C'est demain ! Littéralement demain ! On va vivre cette aventure ensemble dans cette vidéo. J'ai tellement de stress, tellement de choses à vous dire, à vous raconter. Pourquoi ? Parce que oui, il ouvre à Séoul. Je suis trop heureuse. Par quoi commencer ? Je sais même pas ! Déjà, comment ça s'est passé ? Pourquoi un pop-up Miyamacha ? Pourquoi à Séoul ? Séoul, vous savez, c'est ma ville de cœur. Je viens tous les ans pendant un mois à la même période. C'est vraiment chez moi. Je me sens trop bien. J'avais envie de rendre cette année encore plus spéciale. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, depuis que je viens à Séoul, je croise des Français. Limite, c'est plus qu'en France. C'est un truc de dingue. Il y a énormément, énormément de Français ici. Combiné avec le fait qu'à Séoul, c'est très dur de trouver un bon matcha. Et aussi parce qu'à chaque fois que je viens ici, je me rends compte que vous êtes hyper nombreux. Et donc, à chaque fois, je me dis, ce serait bien qu'on organise quelque chose. Ça pourrait être trop cool. Que tout le monde puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter. Ce serait incroyable. Et donc, m'est venue l'idée d'ouvrir un pop-up Miyamacha à Séoul. Beaucoup ont réagi en disant, pourquoi c'est pas à Paris ? Je voulais venir. Je ne vous dis rien, mais je peux vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout le monde aura son pop-up. C'est promis. Et là, en fait, bon, je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu le concept. Parce que là, on va sur le pop-up. Il est 21h30 et on doit y aller parce que c'est demain à 11h. Je vais tout vous expliquer. Mais en fait, là, on fait comme un mini pop-up. C'est comme un petit café Miyamacha qui ouvre pour deux jours. Je ne vous raconte même pas l'état de ma chambre. Ce pop-up, ça va être un café Miyamacha qui ouvre. Donc, tout le monde doit pouvoir venir déguster son meilleur matcha sur place ou à emporter. Il y aura aussi forcément des canettes à vendre pour ceux qui veulent acheter des petites canettes. Même si la livraison est disponible dans le monde entier, c'est vrai que c'est cool de pouvoir se procurer les canettes en vrai, de les voir, de pouvoir choisir, etc. Et même de pouvoir goûter juste avant d'acheter. Donc, c'est trop cool. Et il y aura aussi des petites pâtisseries. Je vous montrerai tout ça. Et le but, c'était vraiment de faire quelque chose d'assez petit par rapport à ce qu'on pourrait faire en France, par exemple. Je trouve que c'est un bon entraînement en plus. Le but, c'est vraiment de faire un événement pop-up, cocon. Et je sais qu'il y a des Coréens qui vont venir aussi. On a de plus en plus de demandes à l'étranger. Donc, c'est incroyable. Franchement, j'ai du mal à y croire. Et j'ai du mal à croire qu'on a réussi à le faire. Parce que l'idée, d'accord, mais après, il faut le faire. Et vraiment, on a tout organisé. Encore, jusqu'à hier, on recevait encore les derniers cartons de canettes. C'était le stress, le rush, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ça va être incroyable, je l'espère. Et en fait, attendez, je ne vous ai pas raconté parce que ça, c'est une info hyper importante. Un stress, mais monumental. J'ai posté une story, sans rien vous dire, avant même d'avoir annoncé, où j'ai demandé si tout le monde était dispo à ses dates, etc. Parce qu'en gros, le pop-up était prêt. La seule chose, c'est que j'avais encore le pouvoir de choisir quand est-ce que je voulais le faire. Et j'hésitais entre le samedi et le dimanche. Et c'était une décision que j'ai décidé de prendre à la dernière minute. Parce que je me suis dit, je vais d'abord attendre de venir à Séoul. Je vais revenir sur le lieu du pop-up. Et je vais y aller un samedi et un dimanche. Et je vais voir s'il y a du monde. Comment ça se passe, comment c'est la rue, l'ambiance, etc. Parce qu'on est dans un quartier dingue. On est dans le quartier de Hongdae. Le quartier où je suis, le quartier où il y a tout le monde. Le quartier où tout le monde fait la fête, tout le monde sort. Il y a tous les couples, il y a tout le monde. Genre, c'est incroyable. Et je me suis dit, je vais voir. Parce que je n'arrivais pas à prendre la décision. Et j'allais arriver à Séoul de toute manière. Donc je me suis dit, j'attends quelques jours. Comme ça, je suis fixée. Et je me suis dit, autant, vu que de toute manière, c'est sûr que le pop-up aura lieu. Ça y est, je peux quand même un peu teaser et dire que vous êtes plutôt dispôquant. Et en fait, il y a eu tellement de réponses. Et moi, le but, c'est vraiment pas de faire un énorme événement avec énormément de monde. Où t'attends pendant 5 heures. T'es en rupture et que t'es en galère, etc. Parce que déjà, on est en rupture du match à vanille sur le site. Je veux... En fait, c'est vraiment passé un bon moment. Et il y a eu tellement de réponses à ma story que, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, en fait, tout le concept, le fait de faire un petit cocon, moment de détente, matcha, petite pâtisserie. En plus, il va faire extrêmement beau demain. Il fait 25 et dimanche, il fait 28 degrés. Je me suis dit, c'est pas possible. Deux jours, donc du coup, ça a fait vraiment des frais x2. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Là, je veux juste que ce soit un bon moment. Donc j'espère que demain, ça va être espacé. Qu'il ne va pas y avoir la queue. Que tout le monde va pouvoir venir se détendre. J'ai des petits matcha, discuter, etc. J'ai hâte, je ne sais pas quoi m'attendre. Franchement, là, le pop-up est prêt. On va juste ramener tout le stock. Les fouets pour préparer le matcha. J'ai aussi acheté des fleurs tout à l'heure. Ma chambre, c'est un chantier. Mais un vrai chantier. Et j'ai plein de fleurs ici. J'ai aussi acheté plein de petits vases pour les tables. On a les t-shirts qu'il faut que je repasse ce soir pour le staff Milyamatcha. Et d'ailleurs, il y a toute l'équipe Milyamatcha qui est là. C'est incroyable. À Séoul. Mais en fait, c'est lunaire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le pop-up est à 10 minutes à pied à peu près de chez moi. Mais je ne sais pas comment on va tout transporter. Même si on est quatre, ça me paraît infaisable. Il y a trop de choses. Et ce soir, ah oui, très important. Mais je crois que c'est le truc que j'ai le plus hâte. Il y a l'installation des stickers sur la vitrine. Mais mon rêve, mon rêve. Genre, il va y avoir un logo Milyamatcha sur une vitrine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que quoi ? Quoi ? À quel moment ? Bon, c'est un mini pop-up. Croyez-moi, j'ai plus d'un trou dans mon sac pour la suite. Mais là, je suis très contente de faire ça à Séoul. Du coup, on aura du staff coréen. Et aussi du staff franco-coréen. Parce que c'était important quand même. Parce que c'est vrai que les coréens ne parlent pas très bien anglais. Il y a une personne de l'équipe qui parle assez bien anglais. Mais sinon, les autres pas trop. Donc, il fallait un peu d'aide. Regarde. Le rose, c'est bon. Cool. Mais ils sont roses, quoi. Rose sur rose, ça va pas être... Les sacs sont roses. Et le timing, il faut que ça dire que ça sera commandé déjà demain matin direct. On est au web-up. Je vous ferai un... J'allais dire un office tour demain. Un pop-up tour. Je m'installe les fleurs. Il a un peu juste d'acheter. C'est beau en vrai. Ça rend bien. Le menu. J'adore. C'est super bizarre de voir des trucs comme ça en vrai. On est en train de tout finir, d'installer tout ce qui manquait. Les dernières canettes qu'on a reçues, etc. Ça va être incroyable. Il n'y a pas encore les stickers qui ont été posés. J'adore. On est en train de tout installer. Oh non, mais c'est tellement cute. On est en train de faire des petits tests de présentation. Regardez comment on est en stress pour les stickers. Ok, on s'en va parce que demain, on va être fracassés sinon. Mais regardez, c'était une vraie galère. Il y a un peu des bulles. C'est comme ça. On a le M sur la vitrine. Elles vont poser le gros Miyamacha ici. Je veux partir et pas savoir. Plus savoir. S'il y a un problème, je ne vais pas dormir. Donc vous ne me devez pas savoir. Outfit of the day. Une chemise avec une jupe. J'espère que c'est bien. De toute façon, j'ai plus le temps pour me changer. Bienvenue au Pop-Up. Bon, ce n'est pas du tout encore ouvert. Il y a plein de préparatifs. Regardez, c'est trop beau. Là, il y a beaucoup de soleil. On a d'ailleurs beaucoup de chance. On voit les petites canettes. Les petits gobelets. Et là, on a le Miyamacha. Jérémy, ça va ? Ça va. Il y a des gens qui arrivent, je viens de les voir. Ah oui ? Oui. C'est bien les stickers, ça ? Celui-là, il est exceptionnel. Trop bien. Et du coup, le café, il ne reste plus qu'à ranger. Il est bien de moins de choses. Je vous montre. Regardez. On a plein de petites tables avec des vases. Je suis désolée, je vous fais vraiment le truc à l'arrache. Mais je pense que quand on va ouvrir, je ne pourrai plus trop filmer. Et le bar qu'il y a avec tout le monde. Vous êtes prêts ? Oui. Ok. Bonjour ! Ça va ? Désolée, on est un peu à la bourre. C'était la panique, genre, ils m'ont dit. On veut revoir la recette, ils ont peur. Bonjour ! Coucou ! Trop bien ! Allez-y ! Le premier matcha, c'est mon cours de préparation. On est entre midi et deux, il y a un petit peu moins de monde. C'est trop bien. J'hésite à filmer tout le monde parce que bon, les pauvres, ils ne sont pas venus pour se faire filmer. Je suis vraiment trop contente. Vraiment, c'est incroyable. Tout le monde est trop gentil. Il y a grave du monde. Et mais c'est pile le monde qu'il faut, genre, il n'y a pas de queue pendant 5 heures. C'est pour ça qu'on a fait pendant 2 jours, donc je suis très contente. C'était une bonne idée. Voilà, je voulais juste vous faire un update que je suis contente. Voilà ! J'essaie de prendre ma caméra quand je peux, parce que je discute avec tout le monde. J'ai réuni, ça va ? On survit. En vrai, on est trop fatigué. On est trop content. En fait, je prends la caméra dès que ça se calme un peu. Je suis choquée du monde. Je ne pensais pas du tout, on est quand même assez. Il y a l'air de retour de monde qui allait venir. On a bien fait de faire sur 2 jours. Parce que vraiment, sinon, je suis vraiment en train de vlogger en plein temps. D'un restaurant, je n'ose pas. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Tu as pris quoi ? J'ai pris le ice matcha vanille. Et c'est très bon. Je n'ai encore jamais reçu à la fraise. C'est vrai ? C'est normal. Il est très bon glacé. Tu peux être fermé toi. Merci. C'est un truc et il y a plein de gens qui peuvent me faire. Merci. Elle a rechérée. C'est très bon. Je suis la pire personne pour vlogger. Je suis choquée de cette journée. C'est sympa. Regardez les chiens. Regardez comme ils sont incroyables. Ils sont trop beaux. C'est incroyable. Ça y est, on va fermer dans 10 minutes. Il reste encore plein de monde à l'intérieur. Vous savez, c'est le moment gênant. Il faut partir. Je suis en mode bon. Merci beaucoup. A bientôt. Je suis tellement contente. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez pris du coup ? Moi, j'ai pris vanilla latté. Et toi ? Cérémonie classique. Les avoiles. Ça y est. Quelle heure il est ? 19h30. Nous avons des survivants. Je crois bien que c'est la deuxième fois que je vous vois ici. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop cool. Et on a encore deux autres survivants. On est arrivés aujourd'hui sur la salle hôtel. Vous êtes arrivés aujourd'hui ? Vraiment, on vient d'arriver. Qu'est-ce que tu veux faire ? On vient d'arriver. Je voulais absolument te voir, mais... Mais c'est trop cool. Comment ça va ? On est en forme, on est là. Il va falloir aller dormir un jour. Il y a matcha. Pendant du premier jour, comment ça s'est passé ? C'était super. C'était trop bien. Tout le monde a pu un peu avoir son temps. C'était notre plus grand stress. Oui. C'était parfait. Franchement, c'était vraiment qualitatif. En dit, toi aussi, t'as pu partager un peu vraiment avec le monde. Et ça, je pense que c'était vraiment cool. Les gens qui se parlent entre eux aussi. Les amis qui viennent. Les chiens qui viennent. Les chiens qui viennent. Les coréens qui viennent. Ça, ça fait plaisir. Ils s'arrêtent. Ils découvrent la marque comme ça. Ils découvrent. C'était... Ils aimaient bien, quoi. Trop bien. Je suis de retour à la maison. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais... Par contre, je suis tellement fatiguée. C'est fou. En fait, c'est tellement prenant. C'est tellement incroyable que vraiment, je suis dans un état. Je me décompose. Séoul, mais Séoul. Par contre, il y a un truc que je ne supporte pas. Désolée de le dire, mais vous voyez quand... Est-ce que ça vous fait ça ? Quand je vois des stories ou des vidéos, je ne sais pas. On voit les toilettes des gens. Est-ce que je suis bizarre ? Mais ça me dégoûte. J'ai cassé toute l'ambiance. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. C'était très dur de vlogger aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'en fait, je profite tellement du moment. C'est tellement... C'est tellement prenant. Je n'ai pas envie de louper une personne. J'ai envie de discuter avec tout le monde. Sauf que je parle tellement que ça dure des heures. Mais c'était dingue. Vous êtes des grands malades. En fait, j'avais plein de peur. Je vous en ai parlé hier. Mais j'avais peur qu'il y ait trop de monde. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de monde. J'avais peur que ce soit... En vrai, je n'avais pas peur qu'il y ait trop de monde. Parce que jamais je ne me dis qu'il y a trop de monde. Enfin, je suis vraiment une meuf qui sous-estime absolument tout. J'ai sous-estimé le lancement de cette marque. J'ai sous-estimé tout. C'est juste au fond de moi. Il y a toujours... Parce que quand il y a beaucoup trop de monde quelque part, c'est quand même très problématique. Imagine, tu n'es pas organisée au point que les gens attendent genre 5 heures. Ou qu'il n'y a plus de bain de chat. Parce que ça, croyez-moi, j'en ai fait les cauchemars. Vous voyez ce genre de choses. Mais en vrai, moi, j'avais surtout peur qu'il n'y ait personne. En fait, c'est comme un lancement. Genre, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu es obligée là, ça y est. C'est fait, donc tu es un peu obligée. Mais en fait, je suis tellement contente d'avoir fait le premier pop-up à Séoul. Bon, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui étaient prévues. Voilà, bon, je ne devais vous le dire. Mais maintenant, c'est dit. Mais déjà, c'est un bon entraînement. Je m'en suis rendue compte malgré moi. Parce qu'on apprend. Genre là, par exemple, quand il y a tout le monde qui est arrivé. Il y avait vraiment pas mal de monde. On a commencé. Bon, après, voilà, on est à Séoul. Les baristas, on ne parlait pas la même langue. Enfin, voilà. On a fait comme on a pu. Mais j'ai vu direct. Parce que c'est moi qui préparais toutes les recettes pour les baristas. C'est moi qui ai choisi le lait. C'est moi qui ai tout choisi. J'ai tout fait. Je faisais des PDF avec les recettes. 140 ml de lait. 140 ml d'eau. Telle cuillère de matcha. Telle cuillère de... Oh là là. J'ai tout préparé. Genre, c'était carré. Je disais, une personne à ce poste. Une personne à ce poste. Une personne à ce poste. Toi, tu prends le ticket, tu le mets à droite. J'ai tout fait dans le moindre détail. Je sais que souvent, pour ce genre de choses, on s'imagine qu'il y a genre... Tu dis à quelqu'un, ok, je veux faire ça. Des merdes de toi. Ce n'est pas mon cas. Déjà, je ne sais pas d'ailleurs. Je suis une merde. Croyez-moi que c'est une qualité. Et en plus, en fait, j'aime trop. J'aime trop parce que c'est passionnant de créer un événement, de l'idée, jusqu'au moment où tu y es. Tu y es. Je ne sais plus parler français. Imaginez à quel point c'est prenant. Je me casse, je m'en casse la figure. Je suis très fatiguée. Ok, j'arrive ni à parler ni à rester debout. Je suis désolée. C'est passionnant. J'apprends, mais tellement de choses. Parfois, je me dis, mais j'ai 22 ans. Jamais, dans aucune vie, je n'aurais pensé pouvoir apprendre tant de choses. J'ai l'impression d'avoir la meilleure communauté du monde. Déjà, ça me choquera toujours. Tout le monde est plus âgé que moi. Je suis la plus jeune de l'endroit. Et j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Genre, on s'entend super bien comme si on était potes. Franchement, c'est un plaisir. Genre, vraiment, je n'arrivais pas à partir des tables. Je n'arrivais pas à partir des tables parce qu'on parlait trop. On était trop bien. Et c'est ce que j'aime trop. En fait, je crois que j'ai vraiment un besoin dans ma vie de créer des choses pour me connecter avec les gens et que les gens se connectent ensemble. Je crois que je vis pour ça. Le fait d'avoir Miliamacha, ça peut encore plus me permettre d'avoir des occasions de faire ça. Et franchement, c'est ouf. Et vraiment, d'avoir tout fait de A à Z, d'avoir tout créé. J'étais stressée parce que je me disais... Bon, je parle de ça comme si c'était fini. Alors qu'il reste de 20. D'ailleurs, il faudrait que j'ai terminé parce que je vais être un cadeau. Mais le fait de créer de A à Z quelque chose dans les moindres détails... Déjà, j'apprends trop. Bon, ça, c'est chiant. Je me répète. Ça me donne plein d'idées. Ça m'entraîne aussi pour tout ce qui arrive parce que tout ce qui arrive va être encore plus gros. Mais c'est même pas comparable. Mais n'en parle pas parce que je vais stresser déjà pour la suite. Je veux que tout soit parfait. Je veux tellement que tout soit parfait que je suis folle. Au point de ne plus dormir la nuit, je m'en fous. Je dois faire des recettes dans 5 heures sur un PDF pour expliquer, retester, aller acheter des balances et des cuirs Hello Kitty parce que c'est ce que j'ai acheté pour le pop-up. J'ai acheté des cuirs roses. Je voulais des cuirs roses pour les dosages. Et les seules que j'ai trouvées, c'était des Hello Kitty. Donc vraiment, je me suis ramenée les maristons et mon garde en mode. Ok ? Demain, je ne sais pas du tout comment attendre. Mais je ne vais pas me restresser. Ça y est, je sais comment c'est à peu près. Je pense qu'il y aura moins de monde. J'ai l'impression que tout le monde est venu aujourd'hui. Mais en même temps, ce matin, je me suis dit qu'il n'y a personne qui va venir. Donc, on va voir bien. Et je suis contente de vloguer quand même. Même si je vlogue un peu mal. Mais parce que la plupart des gens sont en France. Mais au moins, je vous amène avec moi. Et d'ailleurs, en vrai de vrai, sur Insta, le Insta de Milamatiar, on a posté tellement de choses en contenu à la lune. Vous pouvez aller voir. On a tout posté. Je suis vraiment posée comme s'il faisait un débrief avec une copie dans la salle de bain après une soirée. D'ailleurs, il est peut-être cheveux ou se planche pas. Je vois rien. Ok, c'est incroyable. Vous êtes vraiment fou. On refera un débrief demain parce que je vais encore vous faire le même discours de... C'est fou ! Je n'en reviens pas. Vous êtes trop gentilles. Mais je ne m'en remets pas. Vraiment, c'est réel. Allez, on va se démaquiller. Merci beaucoup. Je vous aime trop. Alors, je crois que j'ai bu trop de matcha. Genre vraiment beaucoup trop. Je ne vais jamais réussir à dormir. Deuxième jour du pop-up. Let's go. Je ne sais pas si on fait ma caméra. Est-ce que si je vous donne la caméra, vous savez vlogger ou pas ? Moi, oui. Vas-y. Alors là, tu me fais trop plaisir. Alors, attends, c'est où pour filmer ? C'est le bouton rouge. Ah, ça filme déjà. Bonjour à tous. Alors, comment vous dire ? Cette petite séquence sera tenue par un groupe de Français. Donc, ils sont venus au pop-up Myliamatcha. Voilà. Nous voici, nous voilà. Alors, on a pris pas mal de choses. Il y a Andy qui est de l'autre côté. Regardez. Il est très content d'être ici. J'avoue, je les ai toutes attirées ici. Regardez comment ça se profile. C'est très mignon. On a un petit extérieur là, ici, avec des gens. On a un petit qui est là-bas. Et voilà ! Giorna ! Je me suis posée pour boire mon matcha. En fait, il y a vraiment des grosses vagues. Et d'un coup, ça se calme. Et après, il y a des grosses vagues. Et après, ça se calme. J'arrive pas à vlogger. Je suis nulle. En plus, Jérémy m'a pris ma carte SD pour faire des photos. Mais du coup, j'ai même plus de caméra. Punaise, je vous ai pas montré. Il y a Harry et Dabby. Je vais les filmer de loin. Donc, ça fait trois fois que je les embête pour faire des photos. Je vais arrêter. On dirait une fois. C'est venu boire du matcha. Voilà. Je vais pas voir d'autre. Je vais vous montrer. Et j'ai pas envie de filmer tout le monde à l'intérieur parce que je vais pas les unir. On a tout le monde en cuisine. C'est entre Milani et Marina qui vraiment s'est transformé en barista. Genre transformé, ça y est. C'est son nouveau métier. Ça va ? Il y a trop de monde. C'est pour mon vlog. Je sais pas quoi dire que je suis fatiguée. C'est vraiment devenu. Je dis pas ça parce qu'il y a le pop-up. Mais ma rue préférée à Séoul. Déjà, il y a plein de monde. C'est toujours des petites coupes trop mignons. C'est une rue incroyable. Mais je vous l'avais montré dans le vlog. qui est dans le premier vlog du maire. Je défile comment tu te sens. Je n'adore. Pas trop fatiguée ? Un peu. Je défile au centre de l'attention. On a fait plein de photos trop mignonnes. De tout le monde. C'est trop cute. Je vous montre pendant qu'il n'y a pas de commons de matcha. Du coup, parce que je n'ai pas pu tout vous présenter. Ça va trop vite. On a les menus canel. On a ici le menu. On est sold out. Les pizza et le cake. Ça y est. On a le crumble cream cheese. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le dire. Il reste là en tant qu'exemple. Et je vous montre un peu la cuisine. Bon, du coup, on n'a plus rien. On n'a quasiment plus de cups. On avait fait des jolies petites cups au cyclable. On a mis un petit peu partout. On a mis des calettes en déco. En fait, c'était simple. J'ai tout acheté en rose. Les petites balances. Les cuillères Hello Kitty. Hello Kitty, là, elle est en PLS. Elle a fait trop de matcha. On a aussi nos petits... Finalement, je suis désolée, c'est vraiment le pop-up tour le plus messie de l'histoire. On a aussi nos petits fouets avec un petit embout qui rend les fouets. Regardez, électrique. C'est trop stylé. Les petites fleurs en train de préparer. C'est trop cool. Ça y est, c'est fini. Tout le monde est parti. Ça y est. Je suis très... C'est tellement bien. C'est la fin. On rentre en bas. Ça y est, il n'y a pas. Tu vois, j'ai trop d'émotions. En fait, il y a une joie, triste, tout, et j'ai l'impression. Merci pour ce week-end. Merci. Vous avez aimé. C'était vraiment, vraiment bien. Vous avez aimé ? Oui, je l'ai aimé. Je l'ai aimé beaucoup. Et elle est très belle. Merci d'avoir venu. Merci. Je suis très heureuse avec le pop-up. Oui, les gens étaient vraiment à l'aise. Bye, bye. Bye, bye. Je me revoilà. 24, le pop-up, c'est fini dimanche. On est mardi. Comment vous dire ? Franchement, c'est grave spécial pour moi de dire ça. Mais je crois que pour une des premières fois, j'ai profité. Parce qu'en fait, tout passe extrêmement vite. Et je pense que ce pop-up, c'est encore plus vite que toutes les choses qui passent vite. Comme c'était exactement ce que je voulais. Il y avait des Français. Il y avait des Coréens. On va reparler juste après de ça. Il y avait du monde. Mais pas trop de monde. Parce qu'on est à Séoul. C'était le but quand même. Que tout le monde puisse se poser, etc. C'est pour ça qu'on a fait sur deux jours. Du coup, j'ai pu vraiment discuter avec tout le monde. Et en fait, genre parfois, j'avais le temps de sortir. Je prenais des petites photos de la aventure. Et vraiment, je me suis dit. Wow, on l'a fait. On a fait un pop-up à Séoul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, parfois, c'est hyper difficile de réaliser ce genre de choses. Parce qu'en fait, tu travailles tellement sur des projets. Et la marque, ça a vraiment... Enfin, c'est ce qui s'est passé, clairement. On ne va pas se mentir. J'ai sorti la marque. Je n'ai même pas compris ce qui se passait. Toute ma vie a changé du jour au lendemain. Et encore aujourd'hui, je ne réalise toujours pas. Mais là, ce pop-up, je pense sincèrement que j'ai réalisé sur le moment, en fait. Parce que même le soir, après le premier soir, je dis déjà, Jérémy, est-ce que tu te rends compte ? On a fait un pop-up. On l'a fait. Et je pense que c'est aussi de faire quelque chose en physique. Parce que tu vois ton logo en aidant sur une vitrine. Tu vois tes petites cups toutes mignonnes roses. Tu vois toutes tes idées mises en place. Et bah, c'est dingue. Franchement, je suis fière de moi. Parce que faire un pop-up à l'autre bout du monde, six mois après avoir sorti sa marque, juste la phrase, elle est incroyable. Je suis trop contente. Et je suis trop fière de toutes les personnes qui nous ont aidées sur le projet. Bon, déjà, la team Milimacha. Marina est devenue barista. Joséphine est devenue caméraman. Il y a mes... Enfin, vraiment, on a tout fait. Elles ont vraiment assuré. Les filles m'ont assuré. Mais vraiment, je suis trop fière d'elles. Jérémy, incroyable. Toujours là, à tout faire. Il manquait du lait parce qu'on était en rupture. Il fallait acheter du lait. Il fallait trouver des glaçons. Il fallait tout faire. On a tout fait très fort dans toutes les situations. Et on a été aussi aidées par des Coréens. Of course. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Je pense à Sky. Je pense à Soa. Je pense à Alec. Je pense à toutes les personnes qui ont posé sur le projet. Je suis trop fière. Je suis trop contente. Et d'ailleurs, il y avait un vrai sujet. Parce qu'il y avait plein de gens qui me demandaient. Du coup, il va y avoir des Coréens et tout dans les commentaires. Enfin, non. Il y avait plein de gens qui me demandaient si le but, c'était justement de faire connaître la marque aux Coréens. Et pour vous répondre, déjà le but, c'était clairement de kiffer. Il y avait des gens qui me disaient, alors est-ce que c'est parce que tu vas développer la marque en Corée, etc. La marque, elle est vendue dans le monde entier sur le site. Donc tout le monde peut commander. Après, l'entrepôt est en France. Donc ça veut dire que tous les colis parlent de France. Donc forcément, le shipping, la douane, etc. Ça a un certain coût. Donc là déjà, c'était incroyable de pouvoir vendre des canettes en Corée pour toutes les personnes qui voulaient commander. Et qui ne voulaient pas payer de frais de port, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde en Corée. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'elle rentre dans cette vidéo. J'avoue qu'au fond de moi, je rêvais. Enfin, le but, c'est pas de faire... On n'aurait pas fait ça comme ça si le but, c'était que toute la Corée connaisse MidiMatcha. C'était pas le but. Le but, c'était vraiment de kiffer. C'était pas non plus de gagner de l'argent. Parce que je vous le dis, sur ce genre de choses, je perds de l'argent. Mais je m'en fous. En fait, bon. Je pense que quand on a un projet, une marque comme ça... En tout cas, c'est ma vision des choses. Il faut accepter le fait qu'il y a des endroits où on gagne de l'argent. Enfin, des endroits. Des projets où on gagne de l'argent. Et d'autres où on en perd, où on n'en gagne pas. Et je pourrais faire que des choses où je gagne de l'argent. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Parce que du coup, ça voudrait dire quoi ? Par exemple, un pop-up à Séoul, il faut le rentabiliser. Donc, il faut faire un machin, un truc. Il faut... Non, je veux juste que ce soit cool pour tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'on va continuer de faire des choses. Parce qu'on peut se permettre de perdre de l'argent en faisant certains projets. Juste parce que, en fait, je veux faire kiffer tout le monde. Et c'est trop bien. Et même pour la team, en vrai. Ça leur permet de faire plein de choses. Franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est trop trop bien. Et je préfère avoir cette vision des choses-là. En faisant quand même très attention. Parce qu'il faut faire attention. Et m'éclater plutôt que tout le temps penser à genre... Il faut que ce soit rentable. Il faut que si, il faut que ça. Tant que la société va bien. Tant que tout le monde a un salaire. Tant qu'on a assez d'argent pour faire des projets. Pour faire des choses. Bah, pourquoi pas en fait. Oui, donc du coup, les Coréens. J'étais très surprise. Je sais que les Coréens, ils adorent les pop-up. Ils adorent faire la queue. Ils adorent tout ce qui est cute. Dès qu'il y a du monde, ils se greffent. Donc, je savais qu'il y allait y avoir des Coréens qui allaient venir. Mais pas autant. Franchement, j'étais surprise. Et ce que j'ai trop aimé, c'est que tout le monde sur le pop-up me demandait. Genre, ils me disaient. Mais c'était prévu qu'il y ait des Coréens comme ça. T'en as parlé en Corée. Comment t'as fait et tout. Et genre, tout le monde a été hyper investi dans le fait qu'il y ait des Coréens. Et pas que des Français au pop-up. Genre, on en discutait de ça toute la journée. Bon, on est maintenant. Tout le monde me demandait. Et j'ai trouvé ça tellement mignon que tout le monde soit investi là-dedans. Donc, on était tous trop contents. Genre, vraiment, il y avait des petits couples en date, s'il vous plaît. En date, en train de boire dans leur petite cup. Il y a matcha. J'aurais pu mourir. Mais par contre, vraiment, les Coréens, ils détestaient les photos. Genre, on a un fait en... Oh, je ne vous ai pas montré. On a genre 150 photos polaroïdes où on prenait tout le monde en photo. Et les Coréens, ils étaient en mode... Non, merci. Détester d'être prêts en photo et vidéo. Mais voilà. J'aime trop. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ce projet. Vraiment, merci pour toutes les personnes qui sont venues. Merci. Merci pour tout. Je suis choquée. Et je suis contente. J'ai tellement profité. Je suis tellement fière de tout le monde. Je suis tellement heureuse. Et de voir la marque en physique comme ça, ça m'a retourné le cerveau. Vous ne me rendez pas compte de ce que je vais faire pour la suite. Là, vous m'avez réveillée. Là, j'étais fatiguée. Là, j'étais endormie. Je vais faire des bêtises. Je vais faire des grosses dingues. J'ai hâte. J'ai trop hâte de la suite. Vraiment, n'hésitez pas à suivre Mille Amacha sur les réseaux. Parce qu'on vous partage tout. Et il y a plein de trucs qu'on fait. Et que je ne montre pas sur mon compte. Je ne suis pas pour faire gagner des canettes. Des projets. Des trucs où il faut participer, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre Mille Amacha sur Insta, sur TikTok. Et n'hésitez pas à me suivre aussi. Il reste deux vidéos en Corée. Après, c'est fini. C'était un peu le bazar. Cette vidéo sort un mardi soir. La prochaine sort le jeudi soir. Et la prochaine, dimanche soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Un petit peu partout. Et nous, on se retrouve jeudi soir. Je vais faire ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.